Nous sommes avec Pelé Mboyol, un des trois buteurs ce samedi du côté de Ruppelbaum. Pelé, vous c'était le deuxième, vous pouvez nous expliquer votre goal ? C'est une phase de reconversion. Alès Cassio, il a le ballon, il me lance en profondeur. Et voilà, en un contre un contre le gardien, je fais d'abord une première fin de frappe pour qu'il fasse un mouvement. Et puis je la place du côté où je suis sûr qu'il appuie de l'espace. De cette manière, après un peu moins d'une demi-heure de jeu, vous parvenez à faire le break et à mettre votre équipe à l'abri ? Oui, bien sûr, avec les bons résultats de ces dernières semaines, on avait vraiment à cœur de faire un beau résultat. Et on savait que les débuts de matchs ont été compliqués pour nous ces dernières semaines. Donc on avait à cœur de bien entamer le match. C'est ce qu'on a fait et ça nous facilite la suite. Alors Pelé Mboyo, vous connaissez le buteur, mais vous travaillez également énormément pour l'équipe. Vous étiez un véritable poids d'ancrage pour cette dernière. Oui, voilà, dans le système. Et voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas qu'un buteur. J'aime le ballon, j'aime le foot et j'aime me mettre aussi au service de l'équipe. Et je ne suis pas le gars qui joue le match absolument. Je dois marquer. Si je peux faire un assist aussi, tant que ça rapporte à l'équipe ou créer un décalage. Ben voilà, je suis ce genre de joueur aussi. Je prends un peu l'exemple de Benzema qui fait jouer aussi ses coéquipiers. C'est un peu mon style d'attaquant. Maintenant, bien sûr, je dois en mettre des buts et quand je n'en mets pas, je ne suis pas satisfait de mon match. Mais voilà, je suis content que ce match soit bien passé. Et que maintenant, j'espère qu'on va vraiment repartir sur de bonnes bases parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'erreurs et on n'a plus une grosse marche. Alors, vous avez pris l'exemple de Benzema. Il est blessé pour le Mondial. Vous aussi, vous avez quitté le terrain avec une légère gêne. Oui, oui, une légère gêne. On va voir cette semaine maintenant ce que ça va donner. Le match est samedi. On va voir avec le staff pour gérer ça. C'est à quel niveau ça s'est passé ? Comment l'entraînement du lundi ? Donnez-nous les dernières informations à ce sujet. Non, c'est un peu les adducteurs. J'ai la dernière action de jeu que je fais. J'ai le défenseur qui retombe sur mes hanches et ça contracte mon adducteur. Maintenant, aujourd'hui, c'est récupération, c'est calme. Donc, on va voir un peu la semaine. Comment on va la manager pour voir le week-end ? Oui, parce que c'est déjà samedi soir. Le prochain rendez-vous, c'est contre Dessel. Une équipe qui est située en dessous de vous au classement général. Ça, donc, doit être synonyme de victoire. Oui, bien sûr. Maintenant, le groupe, il y a eu un changement de coach aussi. Ça a toujours un effet psychologique. Le derby contre Liège, on avait la bonne mentalité. Maintenant, il faut repartir avec cette mentalité-là. Et on n'a plus droit à l'erreur. Les matchs comme ça, on se doit de les gagner. On doit les gagner. On a perdu assez de points. Maintenant, il n'y a plus de… En tout cas, les matchs comme ça, maintenant, il faut les gagner. La pression, vous l'avez sentie tout au long de votre carrière ? Vous la ressentez à nouveau ici à Viseur ? Oui, bien sûr. Quand on fait du sport avec des ambitions, il y a toujours une pression. Elle peut être différente. Mais moi, j'ai quand même des attentes du président. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Du club aussi. Et voilà, j'ai quand même une pression. Mais la pression ne m'a jamais empêché de jouer. C'est une pression que je mets positivement. Et voilà, il faut qu'on joue avec la pression. Mais ça doit être quelque chose de positif. Ça n'a pas une pression qui nous crispe. Et voilà, comme j'ai toujours dit, on a une possibilité de faire quelque chose. Même si on s'est compliqué la tâche. Mais c'est toujours possible et j'y crois. Et maintenant, ça va commencer par les matchs comme on a eu un rupel-boum qu'on a gagné. On doit enchaîner pour remonter au classement. Enchaîner donc face à des selles. Précision importante. C'est samedi à partir de 20h. Donc, on a un rupel-boum qu'on a gagné. Donc, on a notre visage.